... En janvier, les ouvriers ont commencé à aménager les salles de travail dans le futur bureau technologique d'études et d'engénierie Sovelmache. Le laboratoire RDC et le secteur de bobinage seront les premiers à être mis en service. Pour ce faire, les équipements ont déjà été déplacés des locaux en location dans le bâtiment du BTOI. Dans le laboratoire, les murs et les portes temporaires ont été installés et le nettoyage de cette zone est en cours. Bientôt, les travaux de mise en place, d'installation, de réglage et de connexion des systèmes de viabilisation commenceront là-bas. L'équipement de bobinage a également été mis en place. Dans la partie de production du BTOI, les poutres coulissantes ont été soudées et des étagères, des établis et des postes de travail sont mises en place. La réception de l'équipement d'engénierie, jusqu'ici entreposée chez les fournisseurs, est également en cours. En janvier, les ouvriers ont presque terminé l'installation des cloisons antérieures. Le nettoyage des surfaces libérées des panneaux de cloisons qui ont été entreposés est en cours. Le traitement anti-encendie des structures métalliques se poursuit également. Dans le bâtiment administratif et technique, les ouvriers ont installé le câblage des réseaux électriques. A l'extérieur du bâtiment, des travaux de terrassement ont été effectués tout au long du mois pour pouvoir installer les systèmes d'approvisionnement en eau et en chaleur, ainsi que les systèmes d'égout. A l'extérieur du chantier, les ouvriers ont presque achevé le remblai de la tranchée pour le système de chauffage. L'installation des égouts pluvieux est également presque terminée. En janvier, le chantier du BTU et Sovelmach a été visité par une délégation de dirigeants de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, dirigée par Gennady Dioktiev. Les visiteurs ont été surpris que le bâtiment soit chauffé et que l'installation de l'équipement soit déjà en cours. Les représentants de la ZES étaient satisfaits du déroulement des travaux. Cependant, ils ont demandé d'accélérer la construction car certains des produits de Sovelmach sont déjà très demandés. Nous vous rappelons d'ailleurs que chacun d'entre vous peut influer le rythme de la construction qui dépend directement du montant des investissements en train. Une société de Kaluga qui s'occupe de l'assemblage de véhicules électriques a demandé au directeur de la société de production ressources, André Lobov, de fabriquer un moteur asynchrone avec des caractéristiques améliorées pour leur voiture. Ce moteur a été fabriqué par la société ASPP Weihai en Chine et testé dans un véhicule électrique similaire. Le moteur a ensuite été envoyé en Russie et présenté au gouverneur de la région de Kaluga. Ce moteur à bobinage combiné sera bientôt installé dans un véhicule électrique et sera testé dans les conditions climatiques de la Russie. En janvier, nous avons résumé les résultats de la loterie de fond d'année, dans le cadre de laquelle les 10 packs d'investissement de 1 000 $ et un pack de 15 000 $ ont été tirés au sort. Les investisseurs qui ont reçu des coupons pour leurs investissements effectués en décembre ont pu participer à ce tirage au sort. Au total, 5 748 coupons ont participé à la loterie. Les gagnants ont été tirés au sort à l'aide d'un générateur de nombres aléatoires. Les lots ont été gagnés par des participants du projet du Vietnam, de l'Inde, du Bénin, d'Israël et de la Russie. D'ailleurs, nous prévoyons de relancer ce type de loterie à l'avenir. Suivez nos nouvelles. Le 16 janvier, le projet de moteur de Yonov est passé à la 18e étape du financement sur les 20 étapes prévues. Cependant, vous pouvez toujours acheter des parts de l'entreprise d'ingénierie, beaucoup moins chères qu'elles ne le coûteront après l'achèvement du financement du projet.